Bonjour, je m'appelle Claire Buenner, je suis ergothérapeute en libéral sur l'Est lyonnais. Donc je vais vous parler de solutions qu'on peut apporter pour des personnes qui présentent une dyslexie-dysorthographie. Alors je vais d'abord vous parler de l'ergothérapie. L'ergothérapie est une profession paramédicale qui est née au XXe siècle en Amérique du Nord. Elle a été mise en place par des psychiatres qui voulaient utiliser l'activité comme thérapie. Elle vient du grec ergon et therapia, ergon signifiant activité, travail et therapia, soins. Donc en fait, l'ergothérapie permet de résoudre des problèmes qui empêchent de réaliser des activités facilement. Ce peut être des activités professionnelles, des activités scolaires, de loisirs ou encore les activités de la vie quotidienne. Elle est arrivée en France dans les années 1950 et les premières écoles ont été créées quatre ans plus tard à Nancy et Paris. Les ergothérapeutes peuvent travailler avec des personnes de tout âge. On peut travailler aussi bien en institution qu'en libéral et ça peut être en neurologie, traumato, rhumato, pédiatrie ou encore gériatrie. Pour qu'on puisse accompagner les personnes, il nous faut une prescription médicale, même si ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Cependant, il peut y avoir des allocations ou des prises en charge par la MDPH, maison départementale des personnes handicapées ou encore par les mutuelles. Rentrons dans le vif du sujet, je vais vous parler des solutions techniques qui peuvent aider une personne dyslexique, dysorthographique. Nous allons voir en premier les aides techniques non numériques. Puis nous verrons les aides techniques numériques avec ou sans utilisation d'ordinateur. Donc on commence par les aides techniques non numériques. Alors, on va voir d'abord les aides pour la lecture. Il existe des guides de lecture. Donc voilà, je vous en ai apporté un ici. C'est celui que vous voyez en bas. Donc ce sont des transparents qu'on pose sur le texte qu'on veut lire. Ici, on a même un autre guide de lecture. Celui-ci, par contre, est opaque avec la fenêtre blanche. Là, elle est découpée. Ainsi, on peut poser le guide sur son texte. Et quand on a des troubles attentionnels, ça nous évite de voir les lignes au-dessus ou en dessous. On pourrait très bien fabriquer ces guides de lecture avec du papier, du calque, et les plastifier par la suite. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, on positionne le guide de lecture. Une fois qu'on a terminé de lire sa ligne, on le descend progressivement. Alors, à l'âge adulte, se promener avec des guides de lecture comme ça, c'est peut-être pas super. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un stylo. Le positionner de la même façon que le guide de lecture. Ainsi, c'est quand même plus sympa et c'est un peu moins voyant si on ne souhaite pas que les autres puissent voir. À ma connaissance, il n'existe pas d'autres aides techniques non numériques qui permettent une lecture facile. Donc on va passer aux aides techniques numériques. Alors, on va utiliser un ordinateur. D'abord, ça va nous demander de scanner le document ou de l'avoir sous format PDF ou OpenOffice. Pour la lecture, on va pouvoir jouer sur la police de notre texte. On va changer la police. On pourrait utiliser une police Arial, Times New Roman, Open Dyslexie, mais on pourrait choisir également d'autres polices. On pourrait grossir les caractères, passer de 12 à 14 ou 16, mettre en interligne 1,5, ne pas justifier, ou encore écarter les caractères comme vous voyez à droite. Alors, tout ceci va permettre de compenser d'éventuels troubles du regard. Il existe également des logiciels qui nous permettent de paramétrer notre page comme on le souhaite. Donc là, je vous en présente plusieurs. Il y en a cinq différents. Vous avez EdOdys. EdOdys permet la modification des textes Word, OpenOffice, PDF, mais également des pages Web. Donc, on définit son profil avec tous les différents critères que je vous ai cités précédemment. On peut en rajouter d'autres. Et après, avec un clic, ça nous permet d'avoir la page afin de nous faciliter la lecture. DysVocal, lui, a la même fonctionnalité qu'EdOdys, mais en étant moins perfectionnés. Ces deux logiciels sont payants. DysVocal est très peu cher et EdOdys, je pense, un petit peu plus. Ensuite, il existe les rubans Word. Alors, les rubans Word, ce sont des sortes d'applications qu'on télécharge qui sont gratuits. Donc, vous avez Studis, Cartab Fantastique. Donc là, on les télécharge librement. Et par contre, Cabergo 74, il faut que ce soit un ergothérapeute qui le donne et qui ait suivi la formation avec le Cabergo 74, normalement. Ces rubans Word ne s'installent pas sur LibreOffice. Ils ne peuvent être utilisés vraiment qu'avec Word. Donc, ils nous permettent de colorer les lignes, de les surligner éventuellement pour rendre la lecture plus aisée. Donc là, je vous présente un texte qui est sûrement connu par la majorité d'entre vous. Il s'agit d'un extrait du DSM 5. Et donc, ce texte a été tiré de la partie troubles spécifiques des apprentissages avec déficit de la lecture. Donc, on peut voir que c'est un texte qui est justifié. Les lettres, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve assez serrées. Par contre, on a un interligne qui est plutôt aéré. Donc, je vais vous présenter des exemples d'adaptation qu'on aurait pu faire. Ici, vous avez un texte qui est présenté en Open Dyslexic. Donc, c'est une police qui a été créée spécialement pour les dyslexiques. Elle a quelques particularités. Par exemple, le B, lui, il a une forme ronde sur le bas. Le D a l'ajout d'une petite queue en bas. Donc, du coup, on peut facilement différencier le B du D grâce à ce petit morceau qui a été rajouté. Le Q, lui, a en bas une forme triangulaire. Et le P, on voit qu'en haut, il a l'ajout d'une queue qui est assez évasée. Et en bas, une forme évasée également. Donc, ça nous permet de différencier les lettres entre elles. Vous notez également que les lignes ont été colorées, donc avec trois couleurs différentes. Nous aurions pu choisir deux couleurs ou bien les surligner également. Une ligne en jaune, une ligne en blanc ou alors utiliser du jaune et du gris. Je vais vous présenter un deuxième texte. Celui-là a été écrit en arial. Donc, par exemple, sur le mot orthographe, on peut noter qu'il y a trois couleurs différentes. Pour chaque syllabe, on a alterné les couleurs en fonction des syllabes. Donc, les syllabes pairs ont la couleur bleue et un pair, une couleur rouge. Ainsi, ça permet de séparer les syllabes et d'avoir une lecture plus aisée. On note également qu'il y a des lettres grises. Les lettres grises, ce sont des lettres qui ne sont pas prononcées. Les mots qui n'ont qu'une seule syllabe, eux, sont écrits en noir. Enfin, dernier exemple. Ici, le texte est écrit en Times New Roman. Vous notez qu'il y a certains sons qui sont en violet. Donc, cette personne, en fait, pourrait avoir des difficultés pour repérer le son en. Donc, dès qu'elle va voir du violet, elle saura qu'il faut dire en. Et donc, ça va faciliter sa lecture. On a la même chose avec le son en bas. Voilà, le son en est en rouge. Elle le repère mal. On le met en rouge. C'est plus facile. On peut évidemment changer les couleurs en fonction de l'appréciation de la personne. Alors, quand les troubles sont un peu plus importants, on pourrait utiliser des logiciels qui vont lire le texte à notre place. Donc, il existe claroride, disvocale. Avec ces logiciels, on peut régler la vitesse de lecture. On peut choisir également le type de voix, si on veut une voix féminine ou une voix masculine. Et il existe également une synthèse vocale sur Word qui s'appelle prononcer un texte sélectionné. Passons aux aides pour l'écriture. Dans un premier temps, puis après, nous verrons l'orthographe. Alors, il existe des prédicteurs de mots. Les prédicteurs de mots, donc on va commencer par entrer les premières lettres. L'ordinateur va nous proposer une liste de mots qui vont commencer par ces lettres. Et donc, nous allons choisir celui qui nous convient le mieux. Alors, personnellement, je trouve que ça ralentit la retranscription de nos idées parce que du coup, on est obligé de lire nos dix propositions, les propositions faites par l'ordinateur. Et du coup, on va moins vite dans ce qu'on veut dire. Concernant les corrections, la correction de l'orthographe, donc vous connaissez les correcteurs orthographiques classiques que l'on retrouve sur les traitements de texte. Alors, ils peuvent corriger l'orthographe, la grammaire, un peu la conjugaison. On note quand même qu'au niveau de Word et Open Dyslexie, ils font quand même pas mal d'erreurs. Et il existe donc un correcteur qui s'appelle Antidote, qui est un correcteur orthographique assez puissant. Donc, il va corriger l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, mais également, il va pouvoir repérer les phrases qui sont mal construites. Alors, voilà, je vous ai fait une petite phrase. Attendez, il faut que j'enlève mon mode présentateur. Voilà. Donc, pourquoi la dyslexie, la dysorthographie appartiennent-elles au DSM-5 ? Quand en sortiront-elles ? Alors, vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de fautes et puis que ce n'est pas super. Alors, là, je vais vous présenter comment on utilise Antidote. Donc, j'ai mon onglet qui est directement sur Word. Je clique sur mon onglet et je viens sur mon correcteur. Ça met un petit peu de temps. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà. Donc, Antidote, le correcteur d'Antidote se présente comme ça. Il a plusieurs couleurs. Donc, il a du rouge, du orange et du bleu. Alors là, sur mon exemple, je n'ai pas de bleu. Par exemple, on pourrait avoir du bleu quand il y a des répétitions. Le rouge va me signifier des fautes d'orthographe. Donc, là, dyslexie est faux. Donc, je pourrais très bien, pour le corriger, cliquer ici. Voilà. Dysorthographie est faux également. Donc, je peux aussi cliquer là. Alors, quand, lui, il me dit, ah oui, mais attention, quand, c'est avec un D. Mais moi, je n'en suis pas très sûre. Alors, je vais aller vérifier. Donc, je viens cliquer ici. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà. OK. Ne pas confondre quand et quand. Et comme je veux avoir plus d'informations, je vais venir là-dessus. Et là, j'ai une page qui s'ouvre et qui m'explique comment, lequel je vais devoir utiliser. Donc, voilà. Quand avec un A. Quand on va mettre un T. Quand il y a plutôt A ou O. D'accord. Donc là, je suis d'accord avec lui. Donc, je vais pouvoir corriger ma faute. Voilà. Pardon. Je crois que j'ai ouvert un truc. Et puis donc, on a cette partie orange où c'est écrit rupture. Rupture, ça veut dire que la phrase, elle ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui est faux. Donc là, il va falloir que je cherche. Ben, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour que ma phrase soit correcte ? Alors, je vais essayer. Je vais lui mettre une virgule ici. Et là, voilà. La rupture, il n'annonce plus de rupture. Ça veut dire que mon texte est probablement juste. Alors, je vais repartir sur mon diaporama. Je suis désolée, je ne savais pas faire. Ça ne marchait pas. Alors, par contre, oui, ça ne me le corrige pas sur mon PowerPoint. Parce que c'est juste sur du traitement de texte. Donc, on a vu que c'était un correcteur orthographique. Mais Antidote, il est donc plus puissant que ça. C'est également un dictionnaire. Donc ici, je vous ai pris la page de la dyslexie. Et donc, on peut voir qu'on peut trouver dans ce dictionnaire la définition de ce qu'est la dyslexie, son historique, s'il y a des synonymes, des antonymes, etc. Si ça avait été un verbe, ils nous auraient proposé également la conjugaison du verbe. Et quand, par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous cherchez le mot cheval, on vous aurait également proposé une photo, une animation du cheval. Alors, donc, maintenant, on va passer aux aides pour écrire. Donc, il existe divers logiciels qui prennent les textes sous la dictée. Donc, vous avez Dragon, qui est édité par Nuance. Vous avez encore 10 vocales. Donc, ces deux logiciels sont payants. Et le dernier, c'est la reconnaissance vocale de Windows 10. Alors, 10 vocales, 10 logiciels, est vraiment très puissant parce qu'il permet de noter votre texte, même en chuchotant. Si vous avez un micro casque, juste vous chuchotez, il arrive à noter le texte. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut une connexion Internet. Dragon et la reconnaissance Windows 10 ont besoin de temps pour s'habituer à votre voix. Donc, il est nécessaire de corriger plusieurs fois avant qu'ils puissent écrire le mot correctement. Alors, ces logiciels, ces synthèses vocales, dictées vocales, il faut absolument relire les textes parce que des fois, on est un peu pris dans notre truc. Du coup, on dicte sa note et puis finalement, quand on relit, on voit que ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait voulu, que ce n'étaient pas tout à fait les bons mots. Donc, il faut quand même prendre le temps de relire. Dernière aides techniques que je vous présente, c'est l'utilisation des stylos scanners. Donc ici, je vous en présente deux. L'IrisPen et le ScanMaker, ce sont des stylos que l'on passe sur le texte. Et ces deux modèles, pour qu'on puisse entendre le texte, il faut les connecter, les brancher à son ordinateur par USB. Vous en avez un autre qui est l'ExamReader. Donc, je vous l'ai apporté, il est ici. Vous voyez, il n'est pas très grand. Il est de la taille d'un stylo, un peu plus large qu'un stylo quand même. Il a exactement la même fonctionnalité que les deux précédents, seulement il ne nécessite pas d'ordinateur. Donc, vous passez sur votre texte et directement, il vous lit le texte. Vous pouvez utiliser un casque. Donc, ainsi, quand vous lisez des documents, les autres ne bénéficient pas du document que vous êtes en train de lire. et puis, il est très facilement utilisable. Il permet aussi de lire les textes qui sont en langue étrangère. Donc là, les aides techniques que je vous ai présentées, il en existe d'autres. Je ne vous ai pas tout listé. Il existe une aide technique pour chaque difficulté. Et il est vraiment nécessaire de les essayer avant de pouvoir trouver celle qui conviendrait le mieux. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements